Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Elle est très belle, vous n'en croirez pas le masque qu'elle utilise régulièrement. Qui me croirait chaque fois me convainc plus que les traitements à domicile que nous effectuons sont plus efficaces et moins douloureux que la chirurgie et, mieux encore, ils ne sont pas si coûteux. La fécule de maïs a un pouvoir astringent, elle hydrate, détend les muscles du visage, aide à lisser les rides et à éliminer les excès de graisse de notre visage. Maintenant, vous pouvez préparer du Botox naturel fait maison et avoir fière allure en utilisant seulement les ingrédients de manière simple. Le mieux, c'est que vous l'avez à la maison. Je vous recommande d'être constant et de l'accompagner d'une bonne alimentation et d'une bonne hydratation, n'oubliez pas que l'eau est vitale pour notre corps. Au fur et à mesure que le temps passe, nous commençons à percevoir les premiers signes de vieillissement sur notre visage et, comme prévu, nous courrons acheter des produits coûteux qui ne sont parfois pas si bons. C'est pourquoi je vous apporte quelques recettes qui seront très utiles et je vous montrerai les avantages qu'elles apportent. Les meilleurs masques de fécule de maïs Fabriquer votre propre masque facial à base de fécule de maïs est très simple, vous trouverez ici trois options pour différents problèmes de peau. Avec ces idées, vous pouvez utiliser la fécule de maïs pour le visage et ainsi éliminer les taches, réduire l'acné et les rides. Masque de fécule de maïs et œufs Utilisez ce masque facial à base de fécule de maïs si vous souhaitez rajeunir votre peau. Combinez-le avec le fait l'huile d'amande pour créer un remède naturel contre les rides. Comme tous les traitements de beauté, avec ce masque anti-ride à base de fécule de maïs, il faudra quelques semaines pour commencer à voir les résultats, mais dès la première utilisation, votre peau paraîtra beaucoup mieux, nette et saine. Ingrédients Une cuillère à café de miel Un blanc d'œuf Deux cuillères à soupe de fécule de maïs Vingt gouttes d'huile d'amande Préparation Si vous voulez faire ce masque avec de la fécule de maïs, il vous suffit de mélanger les trois ingrédients jusqu'à ce qu'ils soient bien intégrés. Humidifiez votre peau avec de l'eau tiède, séchez doucement et appliquez le masque de fécule de maïs. Laissez agir vingt minutes et rincez à l'eau froide. Utilisez-le deux à trois fois par semaine. Masque à la fécule de maïs et au miel Si vous avez la peau grasse, vous pourriez souffrir de l'apparence de boutons, de boutons et d'autres imperfections cutanées. Celles-ci sont tout à fait normales, mais sont dues à une production excessive de sébum ou de graisse. Utilisez ce masque à la fécule de maïs et au miel pour contrôler l'apparence des granites et dire adieu à la brillance qui produit la graisse sur votre peau. Ce masque anti-acné de la fécule de maïs est également bon à dire au revoir aux taches sombres parfois laissées par les boutons. Ingrédients 1-4 tasses de fécule de maïs 1-2 d'eau 1 cuillerée de miel Préparation Mélangez les trois ingrédients jusqu'à obtenir un mélange homogène. Nettoyez votre visage avec de l'eau tiède pour ouvrir les pores et appliquez. Laissez agir pendant une demi-heure et bien rincez à l'eau froide. Masque à la fécule de maïs et au citron Si votre problème est l'acné, le soleil, une plaie ou des cicatrices de brûlure, vous pouvez compter sur ce masque à la fécule de maïs et au citron. Comme les autres, il suffit de regarder dans votre armoire ou votre réfrigérateur, de mélanger certains ingrédients, d'appliquer et de voir les résultats. Ingrédients 2-2 tasses de lait Jus de citron 2 cuillères à soupe de fécule de maïs Préparation Mélangez très bien les trois ingrédients, ils s'intégreront facilement. Humidifiez votre visage avec de l'eau tiède, profitez-en pour le nettoyer très bien. Appliquez et laissez pendant 10 minutes. Le citron peut provoquer des démangeaisons en raison de son pouvoir astringent, si cela vous dérange beaucoup, rincez-vous rapidement à l'eau froide. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partagez avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada